Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La mission de la délégation de la République d'Arménie Occidentale dans différentes régions et sanctuaires d'Arménie Occidentale se poursuit. La réponse internationale aux actions extrêmement brutales des forces armées azurbaïdjanaises a été disproportionnée. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie dans le cadre de la session de l'ONU. La négation du génocide des Arméniens en Turquie prend de l'ampleur. Un quartier résidentiel est en cours de construction pour les habitants de Karintag, site historique d'Arménie Occidentale, monastère de Tcharek. Le Bible imprimé à Venise en 1733 a été restauré. Des journées littéraires intitulées « La voie de vivant » seront organisées en Artsakh. La délégation de l'Arménie Occidentale a visité la cascade gyrélévique de Yerzinka, qui est l'une des marveilles uniques de la nature de l'Arménie Occidentale, puis est partie pour le village de Dairimenli. Il y avait aussi une église arménienne à Mottier, en ruines dans ce village, sur le mur de laquelle il y avait encore des inscriptions arméniennes. De là, notre délégation se dirigeait vers divers villages de la province de Dersim, où subissent quelques églises à moitié en ruines. Malheureusement, feu de temps, il n'a pas été possible de voir tous les sanctuaires arméniens, ce qui a également été confirmé par les habitants. La politique turque de massacre avait laissé sa marque ici aussi. Il existe encore des églises arméniennes dans différentes parties de la province de Dersim, qui portent le nom de la Vierge Marie. Il convient de mentionner que toutes ces églises ont été construites sur la liste des temples d'Anaïd. À l'heure actuelle, nous connaissons 18 églises de ce type. Il y avait de nombreuses églises sur la base desquelles des mosquées ont été construites. Lors de notre mission au Dersim, nos députés se sont arrêtés sur une falaise que les Glocos appellent l'abîme du carnage. En 1915, un grand nombre d'Arméniens ont été jetés du haut du rocher de son nom. Il convient de noter qu'il y a des années une cérémonie de commémoration des victimes du génocide a lieu à cet endroit, à laquelle a également assisté le député de la République d'Arménie occidentale, Mihram Perkic. La prochaine mission était l'ancienne province arménienne de Hosad à Dersim, où le plus remarquable était un centre de la mémoire en plein air. Des images du massacre de Dersim de 1938 sont montrées ici, sur lesquelles il est mentionné que les personnes tuées étaient des Autochtones de cette région. La visite la plus mémorable et la plus impressionnante de la journée a été la visite des sources de la montagne. C'est un sanctuaire où des sources purgialistes du sein des rochers qui symbolisent en fait le lait de la déesse Anahid. Il y a une énergie ici qui ne peut pas être décrite avec des mots de seuls. Cette bénite résume tout le pouvoir de Mère Anahid. Dans la soirée, les députés et le président ont été accueillis au bureau de Dersim High Platform. Eux étaient également présents des citoyens de la République d'Arménie occidentale de Dersim. Un échange de vues a eu lieu dans une ambiance chaleureuse. Des questions ont été posées et répondues. Le président et le premier ministre de la République d'Arménie occidentale ont prononcé leur discours. La République d'Arménie occidentale mène en permanence un travail de suivi sur le crime de guerre commis pendant l'année après la guerre d'Artsar. De 44 jours en 2020, d'un divers hôtes responsables de la République d'Arménie occidentale parlent sur un certain nombre de plateformes internationales. La défenseuse des droits de l'homme de la République d'Arménie, Christine Grigorian, a également évoqué cette dernière, abordant la discussion avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires ou arbitraires dans le cadre de la 50e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans ce message, le défenseur a salué tout travail accompli par le rapporteur spécial, soulignant la nécessité de renforcer le mandat du rapporteur et de lui à lui et davantage de moyens. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie a évoqué la réponse internationale aux opérations militaires en Artsara en 2022, qui, selon lui, était disproportionnée et insuffisante, créant ainsi des conditions préalables à des exécutions extrajudiciaires et arbitraires dans d'autres conflits actuels, concluant son discours, le défenseur a souligné l'impératif pour le rapporteur spécial de se rendre davantage dans la région, soulignant la nécessité de se familiariser avec la situation sur le terrain comme garantie d'une mise en œuvre efficace du mandat. La politique de négation du génocide contre les Arméniens en Turquie se poursuit à tous les niveaux. Outre la politique et la propagande de l'État, la pratique d'Odani s'est également déplacée vers le domaine des fondations. Un certain nombre d'organisations anti-arméniennes se sont unies pour former la fondation Tekar. Son objectif principal est de déclarer la lutte contre les allégations de génocide contre les Arméniens. La première assemblée générale de cette fondation nouvellement enregistrée aura lieu le 25 juin, et ainsi la procédure légale pour la formation de Tekar prendra fin. La fondation a également élaboré un plan de travail indiquant qu'elle veut assurer la séquence chronologique correcte, présentant les événements de 1914 à 1924 avec des approches saines. Naturellement, leur approche saine signifie justifier à toute prise la politique génocidaire de l'État ottomane. L'Arménie occidentale reste attachée à ses valeurs et à sa vocation, et continuera à lutter à la fois pour la reconnaissance et la réparation du génocide, ainsi que contre le déni. Ce n'est pas la seule manifestation de déni de la Turquie, mais quand il voit des mesures actives de la part de la République d'Arménie occidentale, cette façon de travailler turque commence à fonctionner plus activement. Un quartier résidentiel est en cours de construction pour les personnes déplacées de Karintak dans la communauté Noragur de la région d'Askélande de la République d'Artsar. Les travaux de construction sont en cours. Les travaux ont commencé en octobre 2021. 145 maisons privées sont en cours de construction, a déclaré Arushan Khachaterian, spécialiste en chef du département de la construction de la capitale du ministère du Développement urbain de la République d'Artsar. Selon lui, il est prévu d'achever la construction de 60 maisons privées cette année. Le quartier aura des routes asphaltées et une aire de jeu pour les enfants. Il faut rappeler que le village de Karintak avait une grande importance militaire, ainsi bien pendant la première guerre d'Artsar que pendant la guerre de 44 jours. Pour la position stratégique, l'ennemi a principalement fourni les troupes de détachement spéciaux pour cette zone, contre lesquelles se sont battus les braves conscrits et volontaires arméniennes. Pendant la guerre de 44 jours, le village de Karintak a été occupé par l'Azerbaïdjan et ses habitants ont été déplacés et relocalisés dans différentes régions. A 7 km au sud-est du centre régional de Getabek, sur la rive gauche de la rivière Chamkor, se trouve l'un des complexes monastiques les plus célèbres du nord de l'Artsar. Le monastère de Tchèlek, formé au XVIIe siècle, composé d'une église, d'un vestibule colonnade, d'un clocher et deux étages, d'une chapelle et de structures auxiliaires, des traces de destructions séparées ont été enregistrées dès les années 1980. En particulier, au milieu de ces années, il y a des dommages à l'inscription et au hachkar. Il existe deux nombres qui ont l'Arménie Occidental où les valeurs culturelles arméniennes sont endommages et modifiées par les Turcs ou d'autres autoctones dans les régions d'origine arménienne. Dans le cadre de la coopération entre le Matenadaran d'après Mestrop Mashtoz et le Matenadaran Vaché et Tamar Manoukian du Saint-Siège d'Edjmiatine, des livres endommagés sont régulièrement restaurés, grâce auquel les anciens livres de Matenadaran d'Edjmiatine sont sauvés de destructions physiques. Le Vaché et Tamar Manoukian Matenadaran informe qu'en raison des soins et de l'altitude appropriée, la Bible du Matenadaran de la mer, siège, publiée à Venise en 1733, a été renouvelée et a reçu une nouvelle vie. La coopération à long terme des deux Matenadaran est continue. Des événements conjoints sont également prévus dans un proche avenir. Rappelons que dans les années 1850, les Arméniens catholiques étaient les représentants du Vatican dans l'Empire ottoman, constamment opprimés par le sultan afin de préserver leur identité. De 26 juin au 2 juillet, des journées littéraires intitulées « Les voies de vivance » seront organisées à Stéphanagel et dans la région de la capitale de l'Artsar, dans le cadre desquelles se tiendront également des manifestations culturelles, des écrivaines et des critiques littéraires de mer. Arménie visiteront l'Artsar pour échanger des idées et des expériences. Dans le cadre de l'initiative, des concours littéraires, des soirées littéraires, des concours de récitation, des expositions et des concerts, des conférences, des rencontres, des conférences sur la littérature moderne de l'Artsar seront organisées. L'ouverture solennelle de l'Evaman aura lieu le 27 juin, a déclaré Avakian, chef du bureau Artsar de l'Union nationale arménienne pour l'éducation et la culture. Il existe probablement de nombreuses événements culturels et sportifs en Artsar, parmi lesquels on peut citer les matchs de football de Konifa, auxquels l'Arménie occidentale a également participé avec grand honneur. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501